J'ai menti, ok. Mais en même temps, cette série ne serait rien sans... Un peu comme ça. Baisse-moi. Bah quoi ? Il est plus fort en psychologie. J'ai fait psychiatrie en candidat libre. Je m'intéresse beaucoup à la psychologie des gens, contrairement à Romane, qui avance et qui est instinctive, mais voilà. Ah ! J'ai mis ça par politesse, je vous le dis tout de suite. C'est un grand combat avec les enfants. Mes enfants pensent que je suis complètement asbine et ringarde, alors que Philippe est au top, alors que je t'en explique. J'ai quand même mis un César, ce que j'ai jamais eu celui-là. C'est-à-dire les mecs qui pensent que c'était au Moyen-Âge, à peu près, donc. Aucun des deux. Ça ne veut pas dire que c'est des cadeaux. Par contre, quelqu'un oublie souvent de me faire des cadeaux. Ouais. Oh, franchement. Alors là, c'est une légende. J'ai eu toute une phase de ma vie où j'étais assez sanguine, colérique. C'est les 46 dernières années, non ? J'ai beaucoup, énormément progressé. Les verts. T'es à la fois de l'Axis et ses verts. Ouais, t'es les verts. Bah oui. Bah, il faut dire, il a beaucoup travaillé. T'as travaillé. Oui, après, moi, je pense que tu chantes mieux Barbara. Elle chante très bien, par exemple. Ça, c'est fort. Si, si, elle a une très belle voix. Elle chante... Bon, attends. Sur le film, on avait chanté Les Divorcés. Et j'étais hyper juste. Et Philippe chantait vraiment comme une casserole. Non, mais ça, c'est fort. Il a eu, pour la série, un coach. Et moi, je dois avouer qu'en tant que réalisatrice, j'étais hyper ému que Philippe ait autant travaillé pour moi. J'adore le voir chanter Brel dans la série. Le moins bien, bah, tu vas dire... Bah, c'est la vérité. Ouais, ouais. Après, ça veut pas dire qu'elle cuisine mal. Elle cuisine moins bien. Je fais des trucs un peu chelous, mais qui sont bons. Un ski crame ou un ski bouge. J'ai deux sortes de plats. Bah, l'autre fois, par exemple, mon fils avait une amie très chère à son cœur qui venait dîner. Et il a dit, s'il te plaît, est-ce que c'est papa qui peut faire à dîner ? Ah. J'ai rarement connu quelqu'un d'aussi peu atteint par ce sentiment que Philippe. C'est parce que j'ai de la maturité. Alors que moi... Si t'es quand même une bonne jalousie. Je sais pas que je t'échappe. C'est une jalousie, même quand je vais chez Darty. C'est ça, c'est sans commentaire. L'autre jour, je vais faire avec ses sous-lections en disant « C'est un sacré bordel dans ton appart. » Là, c'est rangé. Des fois, la femme de ménage de Romain vient faire un petit coup de ménage chez moi parce que ça détend, vu que c'est rangé. Elle dit « Oh, c'est cool. » Un des deux, c'est elle, je crois. J'en parle plus, mais j'imagine qu'ils les pensent pareil que moi. Moi, j'ai une passion pour les blisters. En balais sous vide, c'est ma passion. On n'est pas bon, on n'est encore pas très bon, mais on aspire vraiment. On trie nos déchets. La preuve, on n'est plus ensemble. Ça, on pourrait même l'écrire en plus gros, là, carrément. On pourrait mettre les prénoms des enfants aussi. Quand ils ont été élevés par Kim Kardashian, ils pensent que claquer du blé, c'est un truc… C'est une activité comme une autre. Beaucoup d'erreurs, déjà. Moi, ce n'est pas marrant, mais c'est moi quand même. Après, c'est mon meilleur public. Elle se marre à tout ce que je dis. Pour autant, est-ce que ça fait de moi un mec marrant ? Je n'en sais rien. Et ça aussi, mes enfants confirmeraient. Mais après, ils rigolent bien avec toi. Ils ont entre peur et rigolade. Philippe et Romane. Pour qu'on fasse tout ça ensemble, y compris des gosses, c'est qu'on devrait vraiment m'abourir. Ce n'est pas tout à fait vrai. Ce n'est pas tout à fait vrai. Parce qu'on est bourré d'amour, mais en réalité, on est vraiment chelou. Tu es un bon hippie, toi. Oui, c'est ça. Il y a un hippisme. Non, c'est le chemin. Oui, c'est un hippisme. Moi, je trouve qu'on est à égalité. C'est une folie douce, vraiment, et qui serait un peu celle qui nous réunit. Voilà, tu te dis que tu es un psychiatrique sympathique, un hôpital sympa. Tu as vu, on est hyper d'accord, on vous en a été bon. Alors là, au jamour… Jamais on se trompe en disant « Ah ben non, je ne suis pas d'accord ».